Alors Priscilla, nous avons une question de l'auditrice, je ne l'ai pas, dis-moi, vas-y. Alors c'est une actrice qui, Marie, qui n'arrive pas à se masturber. Donc on va parler de masturbation féminine. Intrême. C'est récent. Alors est-ce qu'on a l'écouté là-dessus ? Marie, j'ai fait beaucoup de recherches parce que ce n'est pas facile. Alors la masturbation féminine est à la mode. Ah oui ? En 1970, il n'y avait que 19% des Françaises qui se masturbaient. Aujourd'hui, il y en a 74 qui disent s'être masturbées au moins une fois. Ah, des beaux. Oui, parce qu'elles n'osent pas dire. Oui, voilà, ça, disait se masturber. Des beaux, ne ment pas. Et 52% régulièrement. Donc c'est énorme. Une personne sur une, ici, sur deux. On est comment ? Oui, bon, on va rien d'absorber. Alors contrairement à un homme, nous, il ne suffit pas de se tirer sur le poireau. C'est assez clair. Donc, surtout, la première règle, pas de pression. Il ne faut pas se dire, oh là là, il faut que j'ai un orgasme, il faut que je kiffe. Voilà, on se détend. La meilleure position, c'est soit sur le dos ou sur le ventre dans un lit. Parce que si vous étiez debout, ça va être très compliqué. Et alors, il faut se toucher la minette, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut se caresser les seins, le ventre. Parce que j'arrive à jouer, j'arrive à ma vie. C'est bizarre. Alors la clé, c'est le clitoris. Mais il faut y aller doucement, les filles. Et en exclusivité, je vous ai ramené le nouvel objet Sextoy. Alors, il m'appartient, mais il est neuf. Donc, je ne veux. Le moule de Rocco. Je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Alors, regardez bien cet objet. Regarde Marie. Mais on dirait pour prendre la température de loin. C'est très discret, on pourrait croire que c'est le nouvel objet. On dirait une palette 4G. Et Marie, regarde bien, parce qu'en fait, quand tu appuies, ici, ça aspire le clitoris. Bon, toi, ça va. Je te prête mon Sextoy. Et en fait, ça aspire. C'est drôle. Il y a différents niveaux. Il y a plusieurs vitesses. Et donc, ça aspire en même temps, ça vibre. Ce qui fait que ça va. Il y a comme une petite langue dedans. En fait, c'est comme ça. Tu mets ta main dans le trou de la vaisselle. Et ça, c'est le dernier objet à la mode. Et franchement, Marie, je te conseille d'en acheter un. Non, mais dire qu'elle va coller sa moumette juste après, quoi. Mais mets-toi dans une oreille. Elle a collé sa foufoune. Tu le laveras, parce que là. Non, mais tu l'as déjà utilisé ou pas encore ? Bah, je penserais à vous quand je l'utiliserai. Écoutez, voilà. Parce que si il n'est pas neuf, c'est un peu juste. Mais si ça aspire bien, ça peut aussi enlever les points noirs. Il y a une petite langue à l'intérieur. C'est très... Voilà, donc ne t'inquiète pas, Marie. Je sais que tu vas y arriver. Éric, il aime bien, en tout cas. Très bien. Merci Priscilla ! C'était le CXXXO. Merci, Marie, d'avoir écrit. Ça sent le pâté. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vos photos, bien évidemment. Message privé, ne vous inquiétez pas. Au service à présente. Au service à présente, si vous le souhaitez. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?